Bonjour à tous, c'est Troufman, on est sur le stand de l'EPA au Computex 2012 à Taïwan. On a trouvé un truc intéressant, c'est un nouveau kit watercooling tout en un, donc voilà c'est tout beau, un ventilateur de 120 mm, le waterblock avec la pompe intégrée super fin et ce qui nous intéressez en fait c'est, ah tiens c'est différent de ce que Corsair, Antec et donc en fait Coolit et Azetec font, ok qu'est-ce qu'il va de nouveau ? En fait c'est juste que le design interne est nouveau et la pompe n'est pas la même et si on regarde bien le design interne qu'on va voir ici, on a la base, on a une entre base on va dire et on a le dessus du waterblock, ce qui fait que le flux d'air rend, le flux d'air, le flux d'eau rentre par ici, passe dans le top, redescend, repasse dans le top, redescend et au fur et à mesure on va pouvoir se permettre de justement avoir tout ça, c'est censé être optimisé pour que ce soit plus performant, on est d'accord qu'on est sur le compute test, donc le but du jeu c'est de vendre ses affaires, ce qu'il y a c'est que le truc intéressant, c'est qu'on va voir c'est totalement différent, donc on va essayer de comparer justement quand on l'aura pour faire les tests pour ces choses-là. Au niveau des tarifs, ça devrait être sorti aux alentours de 90 dollars, on va voir comment commencer en Europe 90 dollars pour les Québécois et puis on va dire aux alentours de 70-80 euros pour les Français dans le meilleur des cas et sinon on espère voir pour commencer justement tester et voir comment ça se passe. On peut voir aussi quand on l'aura à l'intérieur, vu que c'est très plat, ça pourrait aller pas mal dans le design sur certaines cases. Donc voilà, on espère que vous allez aimer ce genre de vidéos et surtout n'hésitez pas à regarder vos cliquings TV. Sous-titres par Jérémy Diaz